Kimberly était une belle Brésilienne de 22 ans. Élue reine de beauté de sa ville, elle rêvait de participer à l'élection nationale. Étudiante en médecine dentaire, elle avait un brillant avenir devant elle. Malheureusement, un soir, en boîte de nuit, elle va faire la mauvaise rencontre. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est à Manicoré, une petite commune de 55 000 habitants, se situant dans l'état d'Amazonas au Brésil, que naît Kimberly Karen Motta de Oliveira le 26 février 1998. Elle grandit dans une famille plutôt modeste, entourée de sa mère Neila et ses deux frères. Comme beaucoup de petites filles brésiliennes, Kimberley rêvait de devenir mannequin. Elle adorait les concours de beauté. En Amérique latine, ils sont très populaires. Pour beaucoup de jeunes et jolies jeunes filles, ils représentent un ascenseur social. D'ailleurs, sa mère, lorsqu'elle était jeune, avait elle-même été élue reine de beauté. Mais Kimberly nourrissait un autre rêve, elle voulait devenir dentiste. C'était une fille très studieuse et sérieuse, c'était une excellente élève. Après avoir obtenu l'équivalent de son bac, elle avait dans un premier temps entamé des études d'infirmière, mais une fois diplômée, elle avait enchaîné avec des études de médecine dentaire. Ces résultats brillants lui avaient permis d'obtenir une bourse complète pour étudier à l'université de Manaos. Il lui fallait pour cela quitter la maison familiale pour s'installer dans la capitale de l'état d'Amazonas, la troisième ville du pays qui compte plus de 2 millions d'habitants. Ce qui était rassurant, c'est que sa mère Neila avait un frère qui vivait là-bas. Celui-ci accepta bien volontiers d'accueillir sa nièce pour la durée de ses études. Kimberly, en plus d'être une magnifique jeune femme qui avait le parfait profil pour devenir la plus belle femme du pays, était extrêmement gentille, douce et serviable. Elle était très appréciée des gens qui la côtoyaient. En 2019, alors qu'elle a 21 ans, l'une de ses amies l'a inscrit au concours de Miss Manicoré, sa ville natale. Ce fut un succès pour la jeune femme qui remporta le concours au la main. Dans la foulée, elle participe au concours de Miss Amazonas qui est la dernière étape avant Miss Brésil. Malheureusement, elle ne remporte pas le concours mais finit sixième. Galvanisée par ses réussites, Kimberly se promet de retenter sa chance l'année suivante. Sa participation à ces différents concours de beauté lui ouvre certaines portes et la jeune femme commence à faire quelques photos en tant que modèle. Comme beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui, elle est très active sur les réseaux sociaux, elle alimente régulièrement son Instagram. Kimberly est, comme je vous l'ai dit, une jeune fille sérieuse et responsable. Elle rêve d'obtenir son diplôme de dentiste et d'ouvrir son propre cabinet dentaire. Aussi, chaque fois qu'elle le peut, elle économise son argent dans une petite tirelire pour se payer ce rêve. Parallèlement à ses études et à ses prestations en tant que modèle pour ne pas être un poids pour sa famille, la jeune femme travaille également dans une boutique de vêtements. Tout se passait pour le mieux, son chemin semblait tout tracé. En ce début d'année 2020, un soir, alors qu'elle sort avec des amis en boîte de nuit, elle rencontre un certain Raphaël Fernandez-Rodriguez. Elle ne le connaît pas, mais lui la connaît. En réalité, il la suit sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Le jeune homme n'est pas originaire de Manaos, mais de Sao Bernardo do Campo, il a 10 ans de plus qu'elle. Raphaël travaille comme analyste juridique au Tribunal Régional du Travail. C'est d'ailleurs pour des raisons professionnelles qu'il se trouve dans la plus grande ville d'Amazonas. Alors qu'il travaillait dans sa région natale, il obtient une promotion avantageuse et c'est ainsi qu'il vint s'installer dans la ville de Manaos en 2017. À son arrivée, le jeune homme est célibataire, mais rapidement, il fait la connaissance d'une jeune femme. Tout va très vite et au bout de 8 mois, le couple décide de se marier. Malheureusement, deux ans plus tard, il divorce. Raphaël est donc un jeune homme déjà divorcé lorsqu'il rencontre Kimberly. Au cours de la soirée, ce n'est pas le coup de foudre, bien que de son côté, Raphaël soit immédiatement tombé sous le charme de la jeune femme qu'il convoitait déjà sur les réseaux sociaux. Kimberly, elle, ne le considère pas de prime abord comme un potentiel petit ami. Ce qui ne l'empêche pas de sympathiser avec lui. À la fin de la soirée, elle accepte de lui donner son numéro de téléphone. Les jours suivants, Raphaël va lui faire ce que l'on appelle la cour. Il va lui faire de nombreux cadeaux, l'inviter à plusieurs reprises à sortir et il va se montrer sous son meilleur jour pour séduire la belle jeune femme. Ses efforts vont d'ailleurs porter leurs fruits. Kimberly est petit à petit séduite par ce garçon en apparence charmant qui a l'air d'être bien établi dans sa vie. Il a un bon travail, un joli appartement dans un joli immeuble et une voiture neuve haut de gamme. Il affiche tous les signes de réussite et de stabilité, les feux sont ouverts et les deux jeunes gens entament une relation sentimentale. Cependant, très rapidement, Kimberly va aussi se rendre compte que Raphaël a un tout autre visage. Le jeune homme est très jaloux et contrôlant, il sait que sa petite amie ne passe pas inaperçue et il ne supporte pas que notre homme s'approche d'elle. Il commence alors à lui faire régulièrement des scènes de jalousie, il veut savoir où elle va, avec qui elle sort et surtout, il veut lui interdire de parler à d'autres hommes, notamment sur les réseaux sociaux. Il ne supporte pas qu'elle puisse recevoir des messages d'autres hommes. Pour Kimberly, c'est un peu la douche froide, elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si contrôlant et jaloux, ce qui, jour après jour, la refroidit énormément. Après seulement deux mois de relation, elle commence à douter, cette relation au final lui amène bien plus de soucis qu'autre chose, elle en a plus qu'assez du comportement de Raphaël. Aussi, elle se confie à certaines de ses amies et à sa mère dont elle est très proche. Pour ne rien arranger, Kimberly est partagée, elle avait présenté Raphaël à son oncle et à sa mère et tous les deux avaient été très emballés par le jeune homme ou plutôt par l'image qu'il renvoyait. Il semblait être quelqu'un de sérieux, gentil et rassurant, il était plus âgé qu'elle, avait une bonne situation professionnelle, un garçon bien comme tout, en apparence. Malgré tout, Kimberly, qui le connaissait depuis peu, n'était pas plus que ça, attachée à Raphaël. Elle sentait bien que tous les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Lui, parlait de bébé et mariage, elle n'en était pas là du tout, elle se sentait étouffée par le jeune homme qui était très inconstant. Il lui faisait des scènes de jalousie à répétition et ensuite, pour se faire pardonner, il la couvrait de cadeaux. Kimberly, qui avait bon cœur lorsqu'il revenait vers elle après une dispute tout penaud, avait de la peine pour lui et lui pardonnait ses excès. Raphaël n'avait pas de famille à Manaos, il était seul et elle ne voulait pas lui faire de la peine. Malheureusement, la situation était loin de s'arranger, au contraire. Le dimanche 10 mai 2020, c'était le jour de la fête des mères. Kimberly était assez triste car elle n'avait pas réussi à trouver des billets de bateau pour entrer chez elle et ainsi faire une surprise à sa maman pour l'occasion. De plus, elle s'inquiétait beaucoup pour sa maman qui souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer. Elle aurait aimé passer cette journée avec celle dont elle était très proche. Ce matin-là, comme à son habitude, elle se leva tôt le matin et partit faire son jogging. Depuis qu'elle espérait de nouveau se présenter aux différents concours de beauté, elle faisait très attention à sa ligne et à son apparence. Ce jour-là, comme c'était souvent le cas, elle rejoignit un groupe d'amis dont Raphaël pour cette séance de sport matinale. Tout se passa bien. En fin de matinée, elle envoya un message à sa mère pour lui souhaiter bonne fête et dans la foulée, elle en profita pour lui demander de lui envoyer une photo de toutes les deux. Elle posta aussitôt la photo sur son compte Instagram pour l'occasion. Kimberly avait ensuite prévu de passer la journée chez une copine à elle. Ce serait l'occasion d'aborder sa relation avec Raphaël et ses problèmes de possessivité et de jalousie. Elle n'en pouvait plus de cette relation, mais elle n'arrivait pas à y mettre un terme définitif. Raphaël était très insistant et intrusif. D'ailleurs, il avait appelé sa mère pour lui souhaiter bonne fête alors qu'il ne l'avait vue qu'une seule fois. Ce jour-là, après avoir longuement discuté avec son amie, elle se décida à rompre fermement avec lui. Vers 19h30, Raphaël vint la chercher chez son amie en voiture. Elle envoyait alors un message à son oncle pour lui dire qu'elle avait oublié ses clés. Elle lui demanda de ne pas verrouiller la porte. Elle était avec Raphaël et elle rentrerait plus tard que prévu. Le lendemain matin, son oncle reçut un appel de l'amie avec qui sa nièce était la veille. Elle n'arrivait pas à la joindre sur son téléphone et elle s'inquiétait. D'autant plus que le soir précédent, elle devait mettre fin à sa relation avec Raphaël. Son oncle, surpris, constata alors que la jeune femme n'était pas rentrée de la nuit. Depuis qu'elle vivait chez lui, elle n'avait jamais découché. C'était une fille sérieuse et cela l'inquiéta très rapidement. De son côté, Neila, la mère de Kimberly, s'inquiétait elle aussi de ne pas réussir à joindre sa fille. Toutes les deux avaient l'habitude de s'appeler tous les matins et tous les soirs et Kimberly était injoignable. Son oncle décida alors de se rendre chez Raphaël. La résidence dans laquelle il vivait était sécurisée. Il dut donc, dans un premier temps, s'adresser au gardien. Mais celui-ci ne pouvait rien pour lui. Il n'avait pas vu les deux jeunes gens et la voiture de Raphaël n'était pas garée dans le parking. Plus les heures passaient, plus les amis et la famille de Kimberly s'inquiétaient. Tant et si bien qu'ils décidèrent de se rendre à la police pour signaler sa disparition. Ils expliquèrent aux policiers que depuis la veille, la jeune femme qui était censée être avec son petit ami était injoignable et ce n'était absolument pas dans ses habitudes. Au départ, les policiers ne s'inquiétaient pas plus que ça. Kimberly et Raphaël étaient majeurs, ils avaient pu partir ensemble, ils étaient libres. Ils recommandèrent alors à la famille d'attendre un peu et si au bout d'un certain temps, ils n'avaient toujours aucune nouvelle, de revenir pour enregistrer la disparition. Mais la famille sentait que quelque chose de grave s'était passé. Ils décidèrent donc de lancer l'alerte sur les réseaux sociaux. Ils diffusèrent la photo de Raphaël et Kimberly demandant l'aide de tous pour les retrouver. Peu de temps après la visite de l'oncle de Kimberly, les policiers réussirent à contacter le père de Raphaël pour savoir s'ils savaient où se trouvaient les deux jeunes gens. Ils n'en avaient aucune idée, mais il leur donna l'autorisation de rentrer dans l'appartement de son fils pour voir si tout allait bien. C'est ainsi que les policiers forcèrent la porte de l'appartement de Raphaël. En entrant, ils furent tout de suite surpris par la fraîcheur qui régnait à l'intérieur de l'appartement. La clim avait été poussée au maximum. Très rapidement, ils constatèrent des traces de sang et tombèrent sur une scène macabre. Ils retrouvèrent le corps de la pauvre Kimberly quasiment totalement dénudée et baignant dans une mare de sang. De toute évidence, la jeune femme avait été poignardée à plusieurs reprises au cou et à l'abdomen. À l'intérieur de l'appartement, il n'y avait aucune trace de Raphaël. Que s'était-il passé ? Qu'était-il arrivé à la pauvre Kimberly ? Il y avait des traces comme si quelqu'un avait cherché à nettoyer grossièrement la scène de crime. Il y avait même des traces de pas ensanglantées partout dans l'appartement. Sur le balcon, les enquêteurs mirent la main sur un couteau ensanglanté. Il fut envoyé pour être analysé. Ils comprirent immédiatement que la clim avait été poussée au maximum pour ralentir la décomposition du corps et ainsi empêchée que l'odeur ne se répande chez les voisins. L'immeuble de Raphaël était équipé d'un système de caméras de surveillance et les policiers virent en analysant les images que la veille, vers 22h50, le couple était bien arrivé dans la résidence. Raphaël avait stationné sa voiture dans le parking et il s'était rendu dans l'appartement en empruntant l'ascenseur. Un peu plus tard dans la nuit, les caméras avaient capté Raphaël seul. Vers 1h30 du matin, monter dans l'ascenseur, se rendre dans le parking et partir en voiture. La famille et les amis étaient sous le choc de cette terrible découverte. Ils n'arrivaient pas à y croire. Raphaël semblait si gentil et prévenant. Personne n'aurait pu imaginer qu'il fasse du mal à Kimberly. En interrogeant les amis de la jeune femme, les policiers apprirent que, ce soir-là, elle avait l'intention de mettre un terme à sa relation avec Raphaël. Il n'avait pas dû supporter la rupture. Son signalement, sa photo, commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre partout dans les médias, sur les réseaux sociaux et à la télévision. Les autorités ouvrirent même une ligne spéciale pour recueillir des informations. La police pensait que le jeune homme allait tenter de quitter le pays. Il fallait le retrouver le plus vite possible. Le temps était compté. Deux jours après la découverte du corps, les policiers apprirent que Raphaël, la veille, avait quitté l'état d'Amazonas pour passer dans l'état de Roreima. Il s'était fait contrôler à la frontière de l'état et avait dû remplir une fiche sanitaire. Il avait alors indiqué se rendre à Roreima pour faire du tourisme et il avait annoncé rentrer le 26 mai, soit 15 jours plus tard. Le lendemain, le 13 mai, la voiture de Raphaël fut retrouvée accidentée sur le bord de la route. Les caméras de surveillance avaient capté la voiture juste avant son accident. Elle roulait très vite, à plus de 150 km heure. Sous pression, Raphaël avait perdu le contrôle à la fin d'un virage. C'est aussi grâce aux caméras de surveillance que les policiers découvrirent qu'un camionneur avait ramassé Raphaël sur le bord de la route. Les craintes de la police se confirmaient. Il tentait bien de quitter le pays pour certainement se rendre au Venezuela avant sans doute de mettre le cap sur l'Espagne où il avait de la famille. Grâce à la plaque d'immatriculation, celui-ci fut rapidement identifié et interrogé. Il révéla aux enquêteurs qu'il l'avait déposé dans la commune de Caracaray. L'étau se resserrait autour du fugitif, son signalement avait fait le tour du pays et de nombreux policiers étaient à sa recherche. Ils découvrirent qu'une fois à Caracaray, il avait pris un taxi pour Boa Vista. De toute évidence, il cherchait à passer le plus vite possible au Venezuela. Selon le chauffeur, il n'avait pas d'argent liquide et s'était arrêté à un distributeur pour retirer de quoi le payer. C'est ainsi qu'ils réussirent à remonter sa trace jusqu'à une petite ville frontalière avec le Venezuela, Pacareima. En interrogeant les gardes aux frontières, ils apprirent, soulagés, que Raphaël avait bien tenté de passer la frontière mais à cause des restrictions liées au Covid, il ne l'avait pas laissé passer. Raphaël était donc toujours au Brésil mais où pouvait-il se cacher ? C'est alors qu'ils reçurent un appel anonyme leur signalant qu'un Brésilien se cachait dans la forêt. Il avait même payé quelques Vénézuéliens pour assurer sa protection. Une équipe de police partit donc à sa recherche. En s'approchant d'une petite cabane dans les bois, ils furent attaqués par une bande de jeunes munis de machettes. En infériorité numérique, ils furent obligés de repousser chemin et demandèrent l'intervention de la police militaire. C'est avec son aide que Raphaël fut enfin arrêté le 15 mai 2020. Il avait des blessures légères dues à son accident et n'avait que quelques billets sur lui. De jeunes Vénézuéliens de 17 et 24 ans appartenant à la bande qui avait attaqué furent également arrêtés dans la foulée. Cette frénétique cavale venait de prendre fin mais que s'était-il donc passé ? Lors de son interrogatoire, il avoua avoir tué Kimberly mais ce n'était pas parce qu'elle voulait le quitter. Voilà ce qu'il raconta. Ce soir-là, il était bien parti récupérer la jeune femme chez sa copine vers 19h30. Arrivé dans son appartement, elle était partie prendre une douche laissant son téléphone portable sur la table de chevet. Il connaissait le code de déverrouillage de son téléphone et en profita pour fouiller dedans. C'est alors qu'il découvrit que la jeune femme parlait à un autre homme sur les réseaux sociaux. Cela l'avait mis hors de lui d'autant plus qu'ils en avaient déjà parlé ensemble. Il lui avait interdit de parler à d'autres hommes. Elle lui avait promis et elle lui avait menti. Il remit alors le téléphone à sa place, se rendit dans la cuisine où il prit un couteau. Il retourna ensuite dans la chambre et cacha le couteau sous l'oreiller. Puis, il attendit calmement que Kimberly sorte de la douche comme si de rien n'était. Lorsque la jeune femme sortit, elle ne se doutait de rien. Elle s'assit sur le lit et alors que son attention était ailleurs, il en profita pour saisir le couteau et la poignarder violemment à trois reprises. Deux coups au cou et un à la poitrine. Le premier coup fut si violent qu'elle ne put réagir. Il pensait d'ailleurs que c'était ce premier coup qu'il avait tué. Lorsqu'il réalisa ce qu'il venait de se passer, Raphaël se mit à s'affoler. Il ne savait pas quoi faire. La pauvre Kimberly saignait abondamment. Il décida alors de la traîner dans la salle de bain pour nettoyer tout ce sang et l'habiller. Il se rendit vite compte que c'était une très mauvaise idée. Elle continuait à saigner et le sang se mélangeait à l'eau. Il y en avait partout. Il fallait qu'il se débarrasse de ce corps. Il le sortit tant bien que mal de la salle de bain mais un corps inerte ce n'est pas facile à transporter surtout lorsqu'il saigne abondamment. Paniqué, il se mit à réfléchir et pensa qu'il ne pourrait jamais sortir de son appartement avec le corps sans se faire remarquer soit par les voisins, soit par les caméras de surveillance. La meilleure chose à faire selon lui, c'était de prendre la fuite. C'est ainsi que vers 1h30 du matin, il poussa la climatisation à fond dans son appartement avant de le quitter et de partir avec sa voiture en direction du Venezuela. Après ses confessions, Raphaël fut accusé du meurtre de Kimberly et placé en détention provisoire. Le jour de son arrestation, son père qui était alors âgé de 60 ans, désemparé, mit fin à ses jours en se jetant sur les rails du métro. Il n'avait pas supporté ce que son fils avait fait, il avait bien trop honte. Après son incarcération, ses avocats cherchèrent à repousser le procès. Ils demandèrent une évaluation psychiatrique. Selon eux, leurs clients souffraient de troubles mentaux non diagnostiqués. De son côté, après ses confessions, Raphaël garda le silence. En avril 2021, l'expertise révéla que Raphaël ne souffrait pas de troubles mentaux et qu'il pouvait être jugé. Ses avocats avaient fait une requête pour que le crime soit considéré comme un crime passionnel. Raphaël aurait agi dans un moment de rage. Mais le juge n'acceptait pas cette requête. Raphaël sera poursuivi pour féminicide, ce qui est considéré comme une circonstance aggravante au Brésil. Le procès débuta le 27 octobre 2021. Depuis la mort de sa fille, l'état de santé de Neila s'était beaucoup aggravé. La pauvre femme était à l'hôpital luttant contre la mort. Elle suivit le procès par visioconférence depuis son lit d'hôpital. Raphaël avoua de nouveau son crime et raconta en détail sa cavale. Il déclara l'avoir tué à cause de ses mensonges. Mais pour le procureur, le mobile était tout autre. Raphaël était un homme contrôlant, jaloux et totalement obsédé par Kimberly. Il n'avait pas accepté la rupture et l'avait alors tué. Le 28 octobre 2021, Raphaël fut condamné à 14 ans de prison pour le meurtre de Kimberly. Ce jour-là, la mère de la jeune femme poussa son dernier souffle. Elle partit rejoindre sa fille en sachant qu'enfin, justice était rendue. Cependant, beaucoup de personnes, après le verdict, étaient indignées. Ils trouvaient la peine trop légère. Concernant les deux jeunes vénézuéliens arrêtés, je n'ai trouvé aucune information. Ont-ils été condamnés ? Sans doute, mais je n'ai pas trouvé l'info. En janvier 2022, le frère de Kimberly, William, a déposé une demande d'indemnisation contre Raphaël. Il demande 70 000 réals brésiliens, ce qui fait à peu près 12 800 euros, pour dommages moraux. Il se dit très impacté par le décès brutal de sa sœur et la tragique perte de sa mère. Il n'est plus aujourd'hui, après ces tragédies, en mesure de travailler et de mener une vie normale. Aujourd'hui, Raphaël est toujours en prison, il devrait sortir en 2035. Il aura alors 47 ans. Dans cette triste affaire, Kimberly a eu le malheur de rencontrer la mauvaise personne. Elle a perdu la vie à cause de l'ego de la frustration d'un homme dont elle voulait se séparer. Elle était jeune, avait la vie devant elle et était promise à un brillant avenir. Cette terrible tragédie a aussi eu de nombreuses répercussions. Le père de Raphaël n'a pas supporté ce que son fils avait fait. Juste avant de se faire arrêter, il avait appelé son père au téléphone pour lui avouer son terrible geste. Il lui avait dit qu'il allait se suicider. Malheureusement, c'est son père qui était passé à l'acte. Après cet appel, il était parti se jeter sur les rails du métro. Et que dire de la mère de la pauvre Kimberly qui souffrait d'un cancer du sein avant le tragique décès de sa fille, ce choc a sans nul doute aggravé son état et on lui a d'ailleurs diagnostiqué peu après une leucémie qui a eu raison d'elle. C'est incroyable de se dire que pour une relation de seulement deux mois, trois personnes ont perdu la vie. Lorsque, malheureusement, on se met en couple avec une personne contrôlante, jalouse et possessive, le moment de la rupture est toujours un moment dangereux. On ne sait pas comment la personne en face va prendre la séparation si elle va l'accepter. Il faut alors prendre certaines précautions. Souvenez-vous de l'histoire de Maddie et Benjamin, lui aussi était plus âgée qu'elle, contrôlant et très jaloux. Lorsqu'elle s'est rendue chez lui pour rompre, il ne l'a pas supportée et l'a tuée tout comme Raphaël. Dans notre affaire, comme Maddie, Kimberly s'est rendue chez son petite amie pour rompre, se trouvant ainsi à sa merci. J'espère que toutes ces âmes parties trop tôt sont aujourd'hui en paix. Je suis sûre que parmi vous, certains ont déjà eu à se séparer d'une personne possessive ou très jalouse. Que pensez-vous de la peine que Raphaël va purger ? 14 ans, trouvez-vous cela assez ? Trouvez-vous cette peine juste ? Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative. Merci à tous ceux qui sont encore présents à la fin de cette vidéo. Si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Kimberly dans les commentaires. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à jouer le jeu et je vous en remercie. Si vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est la meilleure façon de nous témoigner votre soutien. Vous pouvez également pour être informé des sorties ou me suggérer des affaires, me rejoindre sur Instagram. Le lien se trouve en description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne mais jusque-là surtout, restons prudents ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !